Sur la sécurisation du robot, d'abord nous avons pu retenir que nous avons, il y a eu en fait un groupe de bandits qui sont venus dans le but peut-être de saboter cette œuvre, qui ont tendé à arracher les bras, qui sont venus à 3h du matin parce que le robot a un système, nous avons un système avec lequel nous communiquons, il nous a communiqué, il a communiqué avec les groupes d'experts, les techniciens, et à 3h ils ont dit, le robot a dit qu'il a été touché parce qu'il y avait des bandits qui voulaient arracher les bras. Le système s'est déréglé et nous avons donc pu stopper le robot. Alors, le matin il a fallu qu'on constate, nous avons pu mettre à la place, disons, à la disposition des autorités politiques, même judiciaires, certains éléments pouvaient leur permettre de bien identifier les auteurs de ces sabotages. Parce que le biais, vous savez, c'est de devenir un biais public, ce n'est plus un biais d'un individu ou des groupes d'individus comme vous le disiez. Donc aujourd'hui, normalement, le biais, c'est un biais de la population. Et donc, à part tout ce que nous pouvons demander aux autorités, nous demandons aussi à la population de bien vouloir sécuriser cette œuvre qui est la sienne. Et aussi, nous devons quand même lasser un appel à certains alphans, à certains bandits qui peuvent passer, qu'ils peuvent faire cela sans être facilement remarqués. Nous pouvons vous dire que nous sommes capables d'avoir des images de quelqu'un qui vous pouvait saboter. Nous sommes aussi capables d'avoir même sa voix, s'il a voulu parler, s'il s'est lié, parce que ce robot est doté des systèmes de caméras de CDVAS, mais aussi de certains microphones.